Musique 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 Hola Youtube, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve dans un Nouveau petit vlog de lecture C'est le moment Que décide, que Odin Décide pour Gambader dans l'appartement donc je suis désolée si ça Si ça fait des petits bruits Derrière Aujourd'hui on est le 18 juin Il fait extrêmement Très extrêmement chaud, là je suis dans la mezzanine C'est un truc de Timbrer comment il fait chaud parce que du coup J'ai dû ouvrir évidemment Le volet, fermer la fenêtre Pour pas que ça fasse trop de bruit et tout ça donc là Je suis en train de décéder de chaleur Voilà donc je vais vite redescendre Je voulais vous présenter un petit peu mes lectures Cette semaine j'ai pas du tout eu le temps De lire, j'ai eu une très Grosse semaine entre sport, voir Des amis que j'avais pas vu depuis longtemps Et puis un peu sortir Enfin voilà faire mes trucs quoi Du coup voilà j'ai pas eu trop trop le temps de lire Enfin j'ai même pas du tout eu le temps de lire J'étais très fatiguée en plus Enfin la chaleur c'est terrible Enfin vraiment Waouh Voilà Du coup bah ma lecture que je n'ai absolument pas commencé mais que j'ai très envie de lire C'est Né sous une bonne étoile d'Aurélie Valogne C'est une amie qui me l'a prêté il y a très longtemps Et voilà j'ai très envie de le lire Mais bah malheureusement je n'ai pas eu le temps C'est écrit assez gros Donc je suis contente de me dire que bah techniquement ça va être lu assez vite Il fait 330 pages Voilà donc ça va être assez léger je pense Assez simple à lire Et voilà mood jaune Petite fleur et tout Bien estivale Donc ça va parfaitement avec ma fatigue Et mon manque de concentration à cause de la chaleur J'espère que j'aurai le temps de lire un petit peu aujourd'hui Et voilà derrière c'est marqué un roman universel Vibrant d'humour et d'émotion Voilà franchement Je suis dans le mood de ce genre de truc en ce moment Donc nickel Et ce que j'aimerais lire aussi C'est les derniers tomes que ma soeur m'a prêté Donc le tome 4 et le tome 5 Je les ai déjà lus ou je les Je me souviens plus si je les ai lus Non je crois que je les ai pas lus ceux là Je sais plus Je les ai lus ou pas je me rappelle plus Non il y a moyen que je les ai lus en fait ceux là Je crois que je les ai lus en fait C'est ceux là que j'ai lus et c'est le 6 et le 7 que j'ai pas encore lus Je suis bête du coup ils sont rangés dans la bibliothèque Oui du coup ceux là je les avais lus et je crois même que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente Si je dis pas de bêtises Enfin dans le vlog précédent Je suis perdue Je suis perdue donc il faut que je lise Le tome 6 et le tome 7 qui sont dans ma bibliothèque Juste derrière Bon je prends pas la peine de les sortir mais Il fait tellement chaud que là Vraiment j'ai juste envie de terminer Je deviens rouge comme une tomate Tellement J'ai chaud alors que j'ai juste une petite robe Toute légère Vraiment ça fait un peu peur la chaleur Comment elle est venue mais bon Ecoutez c'est comme ça Donc voilà J'ai même pas présenté le manga C'est Deep Sea Aquarium Magmel Donc voilà du coup ces tomes là je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente Mais voilà je vais lire le tome 6 et le tome 7 Et je crois que j'aurai que le tome 8 à piquer à ma petite soeur Pour pouvoir finir la saga Enfin en tout cas les tomes qui sont déjà sortis Donc Sarah respire Donc voilà je suis très contente C'est une saga de manga que j'aime Énormément J'adore les graphiques Les graphismes pardon J'adore l'histoire Enfin voilà je trouve ça extrêmement mignon Très intéressant etc C'est toujours un très bon moment Donc voilà Et du coup mon petit roman Et cette semaine par contre j'ai lu ce graphique Je suis très 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 contente C'est True Colors True Colors De Lily Blabla et Morgane Moncomble Donc chez Hugo Roman BD Enfin non Hugo BD du coup pas Hugo Roman BD Enfin chez Hugo Bref voilà J'achète assez peu de livres de chez Hugo Mais ces livres là en l'occurrence Les livres de Morgane Moncomble Vraiment je ne peux pas passer à côté Ce n'est pas possible C'est complètement impensable Donc voilà je me suis procuré Je l'ai lu Morgane Moncomble et Lily Blabla Sont en dédicace Le 24 juin A Lyon Confluence Chez des citres Donc voilà J'avais très 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 envie De me procurer ce livre là Avant malgré que j'en ai plein dans ma palle Et de le lire avant Pour pouvoir le faire dédicacer Normalement j'y vais avec ma petite soeur Et potentiellement deux de mes meilleurs amis Voilà Donc je suis hyper contente J'ai trop trop hâte de passer ce moment avec eux Et j'espère que je pourrai le faire dédicacer Et je crois qu'on peut emmener un deuxième livre Du coup je vais essayer d'emmener nos âmes tourmentées Parce que c'est mon livre préféré Qui m'a énormément chamboulé Et qu'aujourd'hui encore j'ai très très envie de relire J'aime tellement les livres de Morgane Moncomble Vraiment c'est un truc de timbré Comme j'adore ces livres Et il y a même certains Enfin c'est un amour tellement inconditionnel Que vraiment je Enfin non pas inconditionnel c'est pas vrai Mais c'est tellement incroyable Genre ces lectures Que vraiment c'est J'attends mes jours Jour 1 de la sortie des livres Je cours en librairie des achetés Là je crois que j'ai attendu une ou deux semaines Mais voilà C'est juste que j'avais pas eu le temps d'y aller En tout cas voilà C'est une histoire qui est très sympathique Pour vous montrer un peu les illustrations Voilà Alors c'est pas le style de graphisme Que je préfère On va dire Voilà c'est assez simple Pas forcément Enfin je veux pas dire ça Dans le sens très négatif du terme C'est juste Je trouve ça Assez peu détaillé en fait Voilà par rapport à ce que je peux lire Habituellement Enfin voilà Quand vous voyez les graphismes De 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 Vraiment J'ai beaucoup aimé J'ai trouvé ça très touchant Et en même temps Très intrigant J'ai vachement hâte Que sorte le tome 2 Je dois avouer Alors je suppose que ce sera pas tout de suite Puisque Morgane Elle est en train d'écrire Apparemment D'autres D'autres romans Une saga de 4 tomes Si je dis pas de bêtises Je crois Donc voilà J'ai trop hâte De Que ça sorte J'ai trop hâte De lire la suite De La BD True Colors Et Et voilà Et j'espère que Je pourrais aller à la dédicace Qu'il y a pas Il y aura pas Genre non plus Trop de monde Et qu'avec ma soeur On va pouvoir y aller Toutes les deux Et que voilà Ce sera un chouette moment J'ai très 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 envie Enfin je l'ai déjà J'ai déjà papoté avec elle Sur Instagram Mais est-ce que je l'ai déjà rencontré Honnêtement Je suis même pas sûre Je l'ai peut-être vue de loin Genre un jour Dans un salon Ou un truc comme ça Mais enfin Je crois que je lui ai jamais parlé En tout cas Voilà C'est une personne Dont j'apprécie énormément le travail Et je suis très 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 contente De pouvoir aller la rencontrer J'espère que ça va marcher Croisez les doigts pour nous S'il vous plaît Voilà Donc écoutez C'est un petit bilan Très très court Pour Pour ce petit bout de vlog Je vous retrouve Plus tard Voilà Dans la suite En espérant avoir Un petit peu avancé Dans mes lectures En étant un petit peu moins Dégoulinant de sueur Parce que là vraiment Genre c'est C'est terrible C'est terrible Voilà Donc je vais aller en bas Là où il fait un petit peu plus frais Et fermer le volet Parce que là clairement La partie est en train de cramer Et j'espère que Bah vous prenez soin de vous Et que vous vous rafraîchissez un petit peu Voilà Et je vais aller lire un tout petit peu Après je vais voir de la famille Et il faut que je fasse Mes petites vidéos ASMR J'ai déjà prévu Ce que je voulais tourner Donc voilà C'est plutôt chouette Je suis assez contente J'avais pas d'anspi la semaine dernière Donc je suis assez contente de ça Donc voilà j'arrête de blablater Je vous fais un bisou Et je dis à tout à l'heure C'est trop nul comme intro Oh là on est dimanche soir On est le 25 je crois Juin Je crois que c'est à peu près ça Il doit être genre 8h 8h30 du soir Il fait extrêmement chaud Je vous prends le soir Parce que clairement en fait Il fait trop chaud dans ma mezzanine Même là je suis en train de bouillir Alors que ça fait littéralement 30 secondes que je suis là Et que du coup la journée Je ferme le volet Enfin le store du Du Vélux Donc du coup il n'y a pas de lumière Donc je ne peux pas filmer Bref on s'en fout de ma vie Je vous continue ce vlog Je vais le terminer aujourd'hui C'était une semaine un peu compliquée C'est une semaine un peu spéciale Dans mon petit coeur De fille De petite fille à son papa Parce que du coup le dimanche dernier C'était la fête des pères Cette semaine il y avait aussi son anniversaire La fête de la musique Et c'est tout des moments évidemment Que je partageais avec mon papa Donc voilà J'étais dans un mood pas Triste, dévastée Parce que j'ai réussi à travailler Assez sur mon deuil Pour dépasser ça Mais je n'étais quand même pas très bien Voilà j'étais dans un mood un peu bizarre Donc je n'ai pas trop lu Enfin j'étais très fatiguée Donc voilà Beaucoup de choses comme ça Pouh j'ai encore envie de bailler Alors que j'ai dormi presque toute la journée Enfin bref Je reviens pour vous parler un petit peu De mes lectures Alors déjà Il y a un truc que je veux vous montrer Je crois que je vous en ai déjà parlé Dans un vlog Enfin même dans ce vlog Mais en fait hier Il y a Morgane et Lily Blabla Ah non c'est ce que j'ai fait Oh j'avais pas vu Oh waouh Avec un petit marque-page Oh waouh Oh waouh Trop mignon J'avais pas vu le marque-page Hier du coup je disais Donc le 24 juin A Lyon Il y avait Lily Blabla Et Morgane Moncomble Je sais pas si on voit C'est bon je crois qu'on voit Voilà du coup j'ai pu faire dédicacer ce livre Et j'ai fait dédicacer aussi Nos âmes tourmentées par Morgane Moncomble Morgane c'est une autrice que j'aime énormément Et je crois que c'était la première fois que je la rencontrais en vrai Mais on s'est quelques fois parlé sur Instagram Enfin même assez régulièrement A l'époque où elle était bookstagrammeuse Et pas autrice J'adore ce qu'elle fait Et ça m'a permis de papoter deux secondes avec elle Enfin deux minutes C'était très très chouette Je peux pas vous le montrer Parce que du coup je l'ai filé à ma soeur Qui est venue avec moi Mais elle a jamais lu Morgane Moncomble Et comme nos âmes tourmentées C'est mon préféré Et bah du coup voilà Elle m'a dit Bah est-ce que je peux te le piquer Et j'ai dit Oui J'ai fait une petite photo avec elle aussi Que j'ai laissée du coup dans mon livre De nos âmes tourmentées Pardon Voilà Je suis joie de l'avoir rencontrée C'est une personne qui est adorable Qui est très douce Voilà exactement comme elle est sur les réseaux en fait Et j'aime beaucoup ce qu'elle dégage en fait Elle est trop mimes Et j'étais très très contente De pouvoir la rencontrer Voilà en face à face comme ça C'était trop chouette J'ai tellement hâte de ses nouvelles sorties Mon dieu Il y a Lily Blabla Qui m'a dit que Sa prochaine sortie C'était genre son livre préféré de Morgane Donc du coup J'ai trop envie de le lire Bref Ensuite je suis allée Passer la soirée avec une copine Et elle m'a prêté Les 4 accords Toltec Donc voilà Il faut que je le lise Ça fait longtemps qu'on m'en parle Et jusqu'à présent J'ai jamais passé Le sauté le pas Donc voilà Ce sera chose faite D'ici pas longtemps Je pense Sinon Aujourd'hui J'ai fini du coup Tous les tomes Qui sont sortis Attendez Je bail J'ai fini Tous les tomes Qui sont sortis De Dix petits aquarium Magmel Voilà Donc le tome 6, 7 et 8 Que ma soeur M'a prêté J'ai beaucoup aimé Je suis à jour dans cette saga Je suis trop contente Ça promet De très 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 bonnes choses Pour la suite Vraiment C'est pas encore sorti du coup Mais j'ai trop hâte J'ai vraiment trop hâte Je pense que Je pense que ça va me plaire Encore un petit moment Voilà Donc comme d'hab Des Des ilus au top Avec des histoires Trop mimes Là on aborde aussi Des sujets Que j'ai trouvé Très intéressant Et très important Socialement parlant Et sociétalement parlant Voilà Je vous en dis pas plus Parce que J'ai pas envie de vous spoiler Et si je vous dis juste Le thème ça spoil Bah du coup C'est le tome 8 7 et 8 Même je dirais Voilà Donc ça serait un petit peu Dommage Donc voilà J'en dis pas plus En tout cas voilà Toujours une aventure Incroyable Avec les petits poissons Des abysses Je sais pas pourquoi Je parle comme ça Voilà voilà Bon sachez que j'ai pris Enfin rendez-vous Chez le coiffeur Pour refaire ma couleur Parce que là Clairement ma racine Elle est là Donc ça craint De ouf Mais c'est pas grave En vrai De toute façon De toute façon Faut bien attendre Que ça pousse Qu'il y ait des racines Pour la refaire N'est-ce pas Et vous vous moquez pas De ma coiffure Parce que vraiment Je suis mal coiffée Aujourd'hui Je savais pas comment Coiffer mes cheveux De toute façon J'étais trop fatiguée Je passais ma journée A dormir Donc Donc bref On s'en fout On s'en fout Voici La dernière lecture Probablement Que je vais vous présenter Enfin c'est même sûr Dans ce vlog C'est Née sous une bonne étoile D'Aurélie Valogne J'en suis à peu près Un tiers Et je dois dire Que j'accroche pas des masses Voilà C'est un peu de dommage Parce qu'on me l'a vraiment Bien vendu Et tout Et qu'Aurélie Valogne Bah c'est une autrice Que Bah j'ai Oh non Donc je disais C'est dommage Parce qu'Aurélie Valogne C'est une autrice Que J'avais très envie De découvrir Et je sais plus Si je l'ai déjà lu Ou pas Je crois que j'ai déjà lu Un de ses romans Mais je suis pas sûre du tout En tout cas Voilà celui là J'avoue que j'accroche pas des masses Genre pour ne pas dire Pas du tout Je dis pas que c'est un mauvais livre Parce que c'est pas le cas Genre vraiment C'est hyper good vibes Et tout Mais je m'attache pas en fait Je m'attache pas à l'histoire J'accroche pas J'accroche pas Voilà Donc je pense que je vais juste L'arrêter Et en commencer un autre Comment c'est quoi Je ne sais pas J'avoue que Je suis un peu déçue de Je sais pas Je suis un peu déçue De pas accrocher Accrocher Mais ouais non Le personnage de Gustave Donc le personnage principal Qui est en primaire Il est mignon Mais c'est tout quoi Non mais j'arrête pas de bailler C'est abusé Dès que je fais des vidéos Je baille Mais je suis trop fatiguée En ce moment Je suis désolée Vraiment c'est hyper mal poli Mais vraiment Voilà Je sais pas quoi dire d'autre En fait Émotionnellement Je ne suis pas présente Dans ce livre Voilà Et vu que je fonctionne Que comme ça Dans ma vie De tous les jours Tout le temps Mes amis pourront En l'attester N'est-ce pas Ce n'est pas toujours Un bon point Même si Voilà Trop hypersensible C'est pas toujours Très très bien Bref En tout cas Voilà Je suis un peu Je suis un peu dégue Parce que C'est une dame Qui me l'a prêtée Et J'ai attendu longtemps En me disant Bah voilà Ma concentration Ça ira mieux Je vais accrocher Et tout machin C'est vrai les ballons Ce serait dommage Que j'accroche pas Et au final Bah j'accroche pas Voilà Bah on peut pas On peut pas savoir à l'avance Mais du coup Voilà Je pense que je vais l'arrêter J'aimerais bien me faire un livre Un peu good vibes Quand même Comme ça Faut que je regarde un petit peu Dans ma pile De l'été Puisque voilà Je vais quand même essayer D'avancer ma pile de l'été Ce serait quand même chouette Que là j'ai ma petite table Derrière la caméra Et ben Ce serait quand même Pas trop mal Qu'elle baisse la pile Voir que La table soit complètement vide Enfin c'est une petite table d'appoint Elle est minuscule Elle fait ça quoi A tout péter Elle fait 30 cm quoi Enfin bref J'arrête de dire des bêtises Je vais aller choisir Je vais aller choisir un nouveau livre Pour commencer là maintenant Tout de suite Après ma petite douche Parce qu'il fait tellement chaud C'est horrible Là j'ai déjà pris une douche Mais je Il fait trop chaud Il fait trop chaud C'est horrible Franchement c'est terrible 30 degrés c'est trop Je suis vraiment coiffée Genre C'est approximatif Bref voilà C'est tout ce que je voulais dire J'ai l'impression Que ça n'a ni queue ni tête Tout ce que j'ai dit En tout cas Je suis contente De vous retrouver Dans les vidéos à chaque fois J'espère que celle-ci Vous aura plu Que ça aura pas été trop brouillon Que voilà Le raccordement Le raccordage de vidéos Se fera correctement Parce que j'avoue que Je me souviens plus De ce que je vous ai dit La semaine dernière Je vais aller ranger Ma petite pile De manga et de livres Voilà Que j'ai lu cette semaine Et voilà Je vous souhaite Une très bonne journée Une très bonne soirée Suivant le moment Où vous regardez la vidéo Je vous fais des gros bisous Et puis je vous souhaite De très bonnes lectures Bye